Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ampara, je suis Natsakura et voici un extrait de ma formation. On va faire quelque chose qui va probablement vous passionner parce que je sais que c'est un type d'éclairage que vous adorez. Ce sont les éclairages hollywoodiens, c'est-à-dire les éclairages hardcore, ce genre de choses. Et je sais que vous êtes nombreux en photographie sociale à aimer ce genre d'éclairage et parfois vous demander comment les réussir. Alors, attention, à certains moments je vais faire des éclairages avec la façon hardcore, mais personnellement je trouve les éclairages hardcore un peu plats. Et donc je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise, qui reprend beaucoup effectivement à leur méthode, mais avec des petits rajouts qui font que les images sont un peu plus punchy, un peu plus modernes. Eh bien nous allons commencer par une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu comment on place des éclairages hollywoodiens. Intimement lié à l'histoire du cinéma, essentiellement du cinéma américain, les éclairages qu'on appelle les éclairages hollywoodiens, que vous connaissez sous la forme française qui sont les éclairages hardcore. On ne peut comprendre ces éclairages qu'en comprenant leur histoire. Au début du cinéma, les pellicules étaient trop faibles pour enregistrer la lumière artificielle dont on disposait à l'époque, donc on n'avait à disposition que la lumière du soleil. Les premiers grands studios de cinéma, le studio d'Edison, le studio de Georges Méliès à Paris, les studios à MGM à Philadelphie, étaient en réalité de très très grands hangars constitués d'une verrière. Parce que la lumière, la seule lumière suffisamment puissante pour impressionner les pellicules de l'époque, était la lumière du soleil, donc la lumière zénitale. Si vous regardez les premiers films muets, les westerns de l'époque qui ont été tournés entre 1900 et 1910, si vous regardez les films de Georges Méliès comme Le Voyage sur la Lune, vous verrez qu'il s'agit d'un éclairage qui vient du haut et qui éclaire la totalité de la scène. Ce type d'éclairage a laissé des traces dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de l'éclairage. En réalité, c'est ce qu'on appelle les éclairages en douche et désormais les air lights. Donc, un éclairage hollywoodien commence par l'éclairage en douche de la lumière du soleil qui va éclairer les cheveux du modèle et, si on le souhaite, par réflexion, avec un réflecteur, le visage du sujet. Donc, un éclairage hollywoodien commence toujours par là. Attention, comme il est question d'éclairer la totalité du sujet, puisque dans un film, on ne va pas voir que les cheveux, eh bien, on va toujours avoir un éclairage très marqué, très fort, à la limite du cramé sur la tête. Ce type d'éclairage donne de la puissance, donne du charisme, donne un côté presque christique au sujet, puisque on aura toujours une zone, une espèce de aura lumineuse. On aura un phénomène d'éclairage très marqué, comme un halo, une auréole autour de la tête du sujet, qui va inspirer la sagesse, le charisme, la puissance. Donc, on va placer une première lumière sur la tête. Donc là, pour cette expérience, j'ai utilisé une boîte à lumière avec un nid d'abeilles que j'ai placé avec un angle qu'on appelle coiffe de moine, parce que ça éclaire l'endroit où les moines étaient traditionnellement tonsurés. On va allumer cette lumière. Voilà, et donc là, vous voyez, cette partie de la tête du modèle est éclairée, et les épaules le sont aussi. Les éclairages onéludiens sont généralement constitués essentiellement de lentilles de Fresnel, mais désormais, on éclaire les visages avec ce type de moine-leure. Traditionnellement, aussi, de la même manière, les premiers grands éclairages du cinéma américain, ce sont les éclairages inventés dans les années 20 et 30 par les studios Paramount, notamment par un très grand directeur de la photographie qui s'appelait Lee Gaines. On va donc placer une lumière avec un angle Paramount et une Fresnel dirigée sur le visage. Toujours pareil, pour placer votre angle Paramount, vous validez les ombres sous l'arcade sourcillaire, sous les pommettes, sous la lèvre inférieure et sous le menton. Voilà. Là, si on regarde avec attention, on a une ombre marquée à l'intérieur de l'arcade sourcillaire, sous la pommette, sous la lèvre et sous le menton. Évidemment, on aura une ombre sous le nez, qui va faire comme une petite moustache, comme une forme de papillon, raison pour laquelle certaines personnes appellent ce type d'éclairage, l'éclairage papillon, l'éclairage butterfly en anglais. Mais en réalité, ne vous fiez pas à l'ombre sous le nez. L'ombre sous le nez, c'est le dommage collatéral de l'éclairage Paramount. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'endroit où sont placés les ongles sur un visage qui vont modeler typiquement l'éclairage du cinéma américain du début des années 20 et 30. Et enfin, on va donner de l'importance à l'arrière-plan. Transposé en France par Raymond Wainquel ou d'autres grands auteurs de photographies, on travaille plutôt avec des formes géométriques projetées, des points, des ronds, des lignes. Pourquoi ? En fait, en réalité, la magie de ce type d'éclairage, c'est le fait de penser en damier. Qu'est-ce qu'un damier ? Un damier, c'est une surface composée de cases noires et de cases blanches en alternance. Si vous placez des zones sombres et des zones claires relativement les unes aux autres, vous allez créer une image extrêmement riche et extrêmement intéressante. Le grand initiateur de ce mouvement d'éclairage, c'est le grand photographe américain, photographe des stars du cinéma muet, Georges Hurel. Mais tous les autres auteurs, de Georges Hurel jusqu'aux années 60, ont travaillé sur cette méthode-là. Si on regarde ma lumière, j'ai ma paramount qui va éclairer ces zones-là, et vous voyez ici, j'ai une zone sombre. Donc il va falloir que, dans ma photo, cette zone-là, j'ai une zone de clarté. Cette zone de clarté, elle va apparaître si je mets une nouvelle source. Et donc je place une backlight. Et donc je vais avoir blanc, noir, blanc. Ça signifie que derrière, il faudra que lorsque je vais positionner la lumière qui éclaire le fond, puisque j'ai du blanc là, il va falloir que j'ai du noir, et que je rajoute du blanc. Alors après, on peut rajouter un grand nombre de sources lumineuses. On peut venir localement éclairer, avec des freinels ou des petits grids, certaines zones pour faire sortir le sujet du fond. Notamment, si on regarde le travail des studios Hercours, on voit par exemple l'éclairage qu'ils ont fait d'Arnold Schwarzenegger au début des années 2000. La photo d'Arnold Schwarzenegger comporte, d'après ce que j'ai pu en comprendre, une douzaine de sources lumineuses. Mais l'éclairage à recours, l'éclairage traditionnel des grands studios hollywoodiens, peut comporter simplement trois sources de lumière, c'est-à-dire une air light, une key light et une background light. On va maintenant placer les lumières, les mesurer, et faire des photos et commenter à chaque étape d'éclairage le résultat obtenu. Donc pour l'éclairage de l'arrière-plan, on place une forme, peu importe laquelle, en rond, un carré, un triangle, des lignes. Donc là, j'ai choisi d'utiliser un petit grid qui va éclairer l'arrière-plan et pour faire un rond qui va donner un point d'intérêt à l'arrière-plan. Alors, là, on est en train de positionner la première source. Alors, on peut commencer par les cheveux ou on peut commencer par la background light. C'est comme on préfère. Là, pour cette photo-là, je pense que ça fonctionnera bien de commencer par la air light. Alors attention, nous avons un modèle avec des cheveux noirs, habillés avec une veste noire. Si on veut voir sortir de la matière, il va falloir surexposer de manière importante. On ne va pas se contenter du plus 1,3. Les cheveux noirs, c'est une exposition d'au moins plus 2,3 si on veut voir de la matière. Donc c'est exactement ce qu'on va faire sur cette photo. On va régler... Moi, je vais faire ma photo à f6.3. Et donc, il va falloir que sur la tête, il y ait f6.3 plus 2,3 sur le sommet du crâne. Elle est un tout petit peu trop dans mon axe. Donc il va falloir faire pivoter un petit peu l'air light de manière à ce qu'elle soit un peu plus en douche, de manière à ce que je n'ai pas trop de flair. Et surtout, la rapprocher de manière à ce que je ne sois pas obligé de mettre une puissance trop forte qui risquerait de dénaturer un petit peu l'ambiance lumineuse globale du studio. Donc on va descendre la girafe. F6. Wonderful. Là, c'est bien. Eh bien, maintenant, on va placer le petit rond derrière, donc la background lights. Et je vais me mettre un aperçu noir et blanc sur l'ordinateur, de manière à mieux visualiser le rendu final que je veux obtenir. Voilà. Donc je me mets avec un pré-réglage noir et blanc assez classique. Je vais diminuer un peu le contraste parce que... Voilà. Je me mets avec une température de couleur qui va correspondre au type de noir et blanc que j'attends. Voilà. Allez, comme c'est, on est sur l'éclairage lundi, on va mettre un petit peu de grain parce que... Parce que... Voilà. Voilà. Hop. On met un tout petit peu de grain. À peine un petit peu. Allez, magnifique. On y va. Alors. Tchic. Rapproche-toi du mur parce que le rond est beaucoup trop large. Très bien. Et pique ta lumière d'environ 10 degrés. Encore, encore. Voilà. Et tu pivotes un petit peu vers la gauche. Voilà. Et ça devrait aller. Donc, maintenant, on va mesurer cette lumière. Attention, nous sommes sur un mur blanc. Donc, là, on ne va pas faire d'optimisation ni quoi que ce soit. Le but, il n'est pas d'avoir du blanc blanc. Le but, c'est juste d'avoir une zone d'intérêt plutôt claire. Donc, là, on va régler à F6,3. Donc, F5,6 et 3 dixièmes. On va voir si c'est trop ou pas assez, mais je pense qu'on ne devrait être pas très loin. Alors, là, voilà. C'est vraiment au doigt mouillé. Parce que là, c'est juste que la sensation corresponde à l'impression globale que je veux obtenir. Voilà. C'est pas mal. OK. Voilà. Si vous regardez la photo, vous voyez qu'il y a un peu de réflexion qui vient du bas. Là, je pense que pour finaliser l'image, on mettra un tissu noir au sol pour éviter qu'il y ait une réflexion qui vienne du bas. Et que la lumière soit plus facile à contrôler. On va maintenant placer une backlight. Donc, la strip qui est située à gauche du modèle. Et on va venir la mettre de telle façon qu'elle crée une zone d'éclairage le long du bras, le long de la cuisse et le long de la jambe. Parfait. Et on va mesurer la lumière. On va la mesurer ici, sur la tempe. Et on va la mesurer à la valeur de l'appareil photo. Donc, à f5,6 et 3 dixièmes. T'as travaillé boule fermée, hein ? Très bien. Alors, la petite boîte à lumière qu'on a placée à ma droite, en fait, on va la placer pour créer une zone d'intérêt dans le vêtement, ici. Voilà. Si je suis dans l'axe du modèle, je diminue les ombres, j'écrase les choses. Tandis que si je me mets de côté, voilà, vous regardez sur le pantalon, sur la veste, etc. Je vais voir beaucoup de plis. Donc, je vais la mettre à peu près dans cet angle-là. Attention, il ne faut pas que j'éclaire le visage. Donc, je vais mettre la lumière avec un angle qui n'éclaire pas le visage. Donc, on a changé de trépied. On se place de manière latérale pour éclairer le vêtement. Créer des plis. Attention, là, le visage est éclairé par cette source. Donc, ce n'est pas possible. Il faut que je crée une zone d'éclairage. Donc, on voit qu'ici, le coude empêche la lumière de passer. Donc, on va changer de position un petit peu. Donc, au contraire, plus... Voilà, comme ça, histoire qu'il y ait un peu de matière là. Voilà. Allez, on va dire comme ça. Donc, on va mesurer la lumière. On va se mettre à plus 0,6 par rapport au réglage du boîtier. Donc, à f8. Cette lumière va éviter qu'on ait une espèce de grosse masse noire sur la poitrine et sur la manche du modèle et sur l'intérieur de la cuisse aussi. Le but, c'est que chaque élément soit riche. Allez. Bon, là, pareil, je ne connais pas très bien la réflectance du vêtement. Donc, là, c'est un peu pareil, c'est un peu au doigt mouillé. Et enfin, on va placer la key light. Donc, la freinelle. Je place ma lumière en paramount. OK. Lève un petit peu la tête. Voilà. Parfait. Je vais la décaler un tout petit peu, histoire de ne pas l'avoir dans le champ. Voilà. On va la régler à plus 1,3. Très bien. Donc, là, on garde toujours le même cadrage. Vous lève légèrement le menton. Voilà. OK. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la vraie photo. Alors. Vraiment, voilà. Ça se prête même bien. Tu vois la tête un peu penchée sur le côté. Lève un tout petit peu quelque chose d'un peu rêveur. Ton regard, voilà. Ton regard vers le ciel, là-bas. Voilà. Très bien. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester dans un cadrage large. Tourne un tout petit peu plus ton visage vers la lumière. Voilà. Parfait. Il faudra toujours que tu gardes la tête sur le côté, sinon la lumière ne fonctionne plus. Comme tu faisais. Lève un peu la tête. Voilà. Après, vraiment, tout va être dans tes yeux, ta bouche. Tu vois, dans... Essaie de donner, tu vois, de la séduction, du regard, un côté James Brown. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, fais attention de ta main. Il faudrait que tu la fasses pivoter un peu moins. Dans l'autre sens, pardon. Voilà. Comme ça. Très bien. Très délié. Très élégant. Je suis peur qu'il y ait un peu trop de lumière sur la main, quand même. Descends tout petit peu le menton vers moi. Ok. Repose-toi. Alors, en fait, il y a un tout petit défaut. Élodie ? Oui. Il faudrait reculer légèrement la air light. Donc, en fait, j'ai la air light qui vient me baver sur le visage. Donc, il faut la reculer de 30 cm vers l'arrière. Ouais, c'est bien ça. Un sourcil relevé. Lève légèrement la tête. Voilà. Ça, ça l'aurait de chouette. Bon, maintenant, on peut vraiment être dans l'interprétation. Donc, allez chercher l'importance de ce type d'image. C'est de donner vraiment du charisme, de la puissance. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez aller travailler. C'était bien ça. Ton regard qui sortait comme ça, c'était bien. Vous pouvez aller sur des cadrages plus serrés. Sur le visage, parce que c'est lui qui nous intéresse en réalité. Ah, la tête encore un petit peu plus en arrière. Voilà. Très bien, ça. Alors là, en faisant changer la position du menton par rapport à vous, vous changez la morphologie globale du visage. Vous donnez plus d'importance à une partie ou à l'autre. Là, on va faire un truc très baissé. Au contraire, regarde-moi par en dessous. Voilà. Pivote par là. Voilà. Donc là, regardez, je demande au modèle de baisser la tête. Et vous voyez, on va avoir un rendu vraiment différent sur la morphologie du visage avec une force beaucoup plus marquée dans les arcades sourcières et sur la mâchoire. Voilà, ça devrait être pas mal, ça. Ouais, ça, c'est beau. Allez, c'est bon. On s'arrête là. Donc là, on a une lumière qui est bien placée avec tous les éléments caractéristiques de la lumière hollywoodienne. La corolle sur la tête, le côté christique, la lumière frênelle sur le visage. On a une impression très hollywoodienne, très classique, très harcourt. C'est beau, hein ? Moi, j'adore. Mais là, c'est des photos que je peux faire que très rarement parce que, bon, dans mon métier, les éclairages classiques, on les utilise très très peu. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que je vous disais sur l'histoire du cinéma en vous parlant des studios de l'avant-guerre. En réalité, les studios avant Première Guerre mondiale, les studios de cinéma, tous les studios de cinéma étaient composés comme ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est-à-dire, ben voilà, des verrières parce que, bon, comme je vous l'expliquais, il n'y avait pas d'autres systèmes d'éclairage suffisamment puissants. Mais si vous comprenez comment ça se passait, ben en fait, vous comprenez comment toute cette histoire de cinéma a créé les lumières que je viens de vous montrer. Voilà. Et l'autre élément, je vous l'ai expliqué, l'important, c'est les lentilles de Fresnel. Si vous voulez faire ce type de lumière, ben au moins pour la lumière, pour le visage, la Keylight, vous aurez nécessairement besoin d'un type de lumière de cette nature. Parce qu'après, on peut essayer avec d'autres méthodes. J'ai essayé parfois d'utiliser des bols beauté avec nid d'abeille. Alors, ça ne marche pas trop mal, mais c'est beaucoup moins beau, beaucoup moins efficace que les lentilles de Fresnel. Voilà. Et donc là, ben voilà, je vous montre une photo réalisée avec cette méthode. Donc bon, là, ce n'est pas tout à fait un éclairage hollywoodien, quoique, mais c'est aussi un éclairage, le visage éclairé avec une lentille de Fresnel. Les éclairages hollywoodiens, ben on commence par d'abord, toujours par l'arrière. On commence par éclairer l'arrière-plan. Donc on va mettre une forme géométrique, des ronds, des carrés, des traits. Ben là, sur la photo que vous voyez à l'écran, vous avez des traits qui apparaissent à l'arrière-plan. Ensuite, on va placer la source pour la tête, pour la Air Light. Et toujours, on pense toujours à la régler très, très fort. Alors, je vous ai montré que sur la tête d'Edwin, donc il y a des cheveux noirs, très noirs, ben on a mis plus 3 IL. Ben sur la modèle qui est là, c'est la même chose. Elle aussi, c'est une modèle noire, donc elle a des cheveux très, très sombres et on a mis plus 3 IL. Pourtant, vous voyez, ça n'a pas l'air cramé. Ben pourquoi ? Ben parce que ça commence, ça peut cramer si c'est du blanc. Mais si c'est du noir, pour que ça commence à cramer, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va, donc voilà, je vous dis, sur les cheveux noirs, c'est au moins plus 2 IL, mais généralement, on met plus 3 IL. Et sur les cheveux blonds, les cheveux blancs, on va mettre au moins plus 1 IL, mais généralement, ça fonctionne bien à plus 2 IL. Et en fait, on va placer ensuite plusieurs backlights qui vont arriver pour sortir le sujet de l'arrière-plan. Et enfin, on termine, tout à fait à la fin, l'éclairage sur le visage, comme d'habitude, à plus 1,3 IL. J'espère que cet extrait vous a plu. Si vous voulez voir la totalité du contenu, il vous suffit de cliquer sur le lien.